Des rivaux à l'énergie débordante au lors des plus intéressants et réalistes mais également aux decks de structure des plus intéressantes et des rivaux qui servent le scénario et qui sont extrêmement charismatiques. Voici le programme de cette vidéo, bienvenue dans Deck Alive. Et pour commencer cette vidéo nous allons nous intéresser au deck des Cardo Jockey. Comme vous pouvez le voir à l'image, ce deck est un deck bicolore, blanc et vert. Il est associé à l'une de mes teams favorites de cette nouvelle ère. L'Helric de support VG Wolf et DJ Lovit sont honnêtement corrects. Les deux bien joués peuvent réellement se montrer redoutables. Mention spéciale pour VG Wolf, purement et simplement parce que je la préfère à DJ Lovit. L'Helric central au niveau 3, MC Lion, troisième couplet, est honnêtement très correct. De plus, la carte pièce Endless Punchline est vraiment super forte. Et rien que sur la team de Elric, ce deck surclasse les 4 précédents que je vous ai présenté. Mais qu'en est-il des signes du deck ? Eh bien, voyons ça ensemble. La Saint-Ange Michael, Codart en deux lycées et la cryptide la Lapin sont des cartes passe-partout qui peuvent très bien se jouer ici comme dans d'autres decks. Dans les faits, un débutant sera capable de manier ce deck assez rapidement et en l'état, selon moi, il se démarque et est facilement le deck le plus puissant que je vous ai présenté jusqu'ici. Et avec ceci, je vais vous présenter le deck de la team Diagram. Merci. Le deck de la team Diagram qui est le second deck de cette vidéo et qui est celui de ma team favorite. Le deck des Diagram est un deck tricolore, noir, vert et bleu. Sa structure est faite de telle sorte à toujours pouvoir gérer les attaques de l'adversaire tout en évoluant tranquillement vers les niveaux supérieurs. Dans le Elric deck, Musica au niveau 3 est forte mais pas pour autant ultime. Quant à ses supports, on a des choses intéressantes. Madoka est vraiment top au niveau 1, et est un peu faible au niveau 2. Contrairement à Sanga qui est vraiment top au niveau 2 mais plutôt faible au niveau 1. La carte pièce Salvage the Future est également extrêmement destructrice. Soit elle est préjudiciaire pour notre adversaire, soit elle nous est salvatrice pour notre propre vie. Mais qu'en est-il des Cygni ? Et bien voyons ça ensemble. Les Cygni Dry Ricabuto, Code du Labyrinthe Noboribetsu, source naturelle GE et l'ange déchu Gap, sont des petites pépites qui pourront tout à fait trouver leur place dans des futurs decks. Mais ce deck qui était pourtant si bien parti, inclut la pire Cygni des decks de démarrage jusqu'à présent sorti. En la présence de Démon déchu Anna Mirage, c'est nul. C'est certes la Cygni qui a la plus forte puissance d'attaque de tous les autres decks mais elle utilise la mécanique Rise. Le problème des cartes avec Rise, ce n'est pas qu'elles ne sont pas fortes mais c'est leur système d'invocation. En gros, pour pouvoir invoquer une Cygni qui est avec Rise, tu es obligé de la poser sur une Cygni qui est déjà invoquée sur ton terrain. Le problème est donc que si tu n'as aucune Cygni sur ton terrain et que tu n'as aucune carte dans ta main, ce qui peut arriver si tu joues contre les No Limits par exemple, et que tu pioches Anna et Donner Sound qui est le sort livré avec ce deck, et bah tu peux rentrer chez ta mère parce que tu ne pourras juste rien faire, que dans tous les autres decks, tu n'auras jamais ce problème. Mais ce deck reste très puissant, ce n'est pas parce qu'il inclut Anna Mirage qu'il est très mauvais, il est probablement selon moi le second deck le plus puissant, derrière celui des cartes de Jockey pour ses 6 premiers decks de structure. Pour terminer, je pense également que ces deux decks sont les plus intéressants à acheter. Le deck des cartes de Jockey pour un novice est juste parfait, extrêmement simple d'utilisation, fluide, dynamique et puissant. Et celui de la team Diagram est ultra intéressant également parce qu'il est beaucoup plus offensif et beaucoup plus tactique. Les deux decks sont juste parfaits. Normalement j'aurais dû faire une grosse conclusion pour reparler des 6 decks et vous donner mon impression générale dessus. Mais vu qu'un 7ème arrive, on va se garder ça pour la prochaine fois, pour quand le 7ème deck sera sorti. D'ici là, abonne-toi et à toi les studios !